Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à la sociologie. Ce quatrième chapitre sera consacré au contrôle social et à la déviance. Commençons ce chapitre par la célèbre expérience de Milgram, de Stanley Milgram, psychologue américain au début des années 1960. Des individus sont recrutés par voix de presse pour participer à ce qu'ils croient être une recherche sur la mémoire. En réalité, ils se retrouvent en situation de faire apprendre une liste de mots à une autre personne qu'ils ne connaissent pas. Cette personne se tient dans une autre pièce, sanglée sur une chaise et bardée d'électrodes. Pour chaque erreur commise, le professeur doit expédier un choc électrique à son élève. La décharge augmente au fil des erreurs pour atteindre 450 volts au final. L'expérimentateur, c'est-à-dire Milgram, reste derrière le professeur. Il est la figure d'autorité. Tout cela est en fait factice. L'élève est le complice de l'expérimentateur. Il commet des erreurs volontaires lors de l'apprentissage de mots. Aucun choc n'est reçu par l'élève. L'élève est un acteur. Les résultats sont déconcertants. 65% des sujets de l'expérience vont jusqu'au bout et administrent un choc de 450 volts à l'élève. Synthétisons les enseignements de l'expérience de Milgram. Il s'agit ici d'étudier la capacité de soumission à une autorité de sujets ordinaires et non de personnes sanguinaires, de pervers ou d'abrutis. Comment expliquer ce comportement aussi grave d'individu ordinaire pour une justification aussi futile ? La mémorisation de mots ici. L'obéissance provient du contexte dans lequel l'individu se trouve placé. Quand la légitimité de l'autorité est forte, l'individu est plus enclin à obéir. Légitimité de l'autorité, ici symbolisée par la blouse blanche des expérimentateurs. L'individu ne se perçoit plus comme un tortionnaire agissant de manière autonome, mais comme un simple exécutant de l'autorité légitime. Il agit en considérant que sa responsabilité individuelle n'est pas engagée. A partir de cette expérience de Milgram, nous allons poser la question plus générale par quel mécanisme cette soumission à l'autorité est-elle possible dans une société démocratique ? Nous répondrons à cette question en deux parties. Cette soumission à l'autorité est possible grâce au contrôle social d'une part, et d'autre part grâce au mécanisme de sanction sociale en cas de déviance. Commençons donc par le contrôle social. Le contrôle social est l'ensemble des mécanismes mis en œuvre pour s'assurer de la conformité des individus aux valeurs et aux normes du groupe social ou de la société à laquelle ils appartiennent. On peut distinguer plusieurs formes de contrôle social. Première différenciation que l'on peut opérer, celle entre contrôle social imposé et contrôle social intériorisé. Le contrôle social imposé s'exerce par le biais d'institutions. Des institutions contraignantes, productrices de lois et règlements, donc de normes formelles. Ce sont les institutions scolaires, policières, judiciaires, religieuses, médicales, etc. Quant au contrôle social intériorisé, il est le résultat de la socialisation. L'individu s'autocontrôle car il a intériorisé des normes et des valeurs. C'est en quelque sorte le flic dans la tête. Deuxième distinction, contrôle social formel, contrôle social informel. Le contrôle social formel est celui exercé par les institutions spécialisées que nous venons de citer. Le contrôle social informel est celui qui s'exerce au cours des interactions sociales de la vie quotidienne. Il est prédominant dans les groupes primaires comme la famille ou les groupes de pères. La distinction entre contrôle social informel et contrôle social formel nous permet de séparer deux formes de sanctions. Dans les règles de la méthode sociologique de 1894, Émile Durkheim parle du rire. Durkheim considère donc que le rire châtie les mœurs, qu'il sanctionne les infractions aux conventions et aux usages. Le rire a donc la même fonction et les mêmes effets que toute autre peine. Si l'on généralise, on peut affirmer que le contrôle social formel qui est exercé par une institution spécialisée, justice, police, école, etc., est l'objet de sanctions organisées. Ces sanctions sont sous forme écrite et impersonnelle et correspondent à la transgression d'une norme formelle, comme la loi, le code de la route par exemple, ou le règlement intérieur du lycée par exemple. Les sanctions juridiques et pénales, amendes, peines de prison, etc., ou les sanctions scolaires, heures de retenue, exclusion, etc., font partie de cette forme de sanctions. Quant au contrôle social informel qui s'exerce au cours des interactions sociales de la vie quotidienne, il fait l'objet de sanctions diffuses. Rire moqueur, regard désapprobateur, froncement de sourcils, exclusion d'un groupe d'amis par exemple. Comment le contrôle social a-t-il évolué au cours du temps ? Le contrôle social informel prédomine dans les sociétés traditionnelles. La communauté, villageoise de voisinage, joue un rôle important. Il était alors très fréquent de se marier, de travailler et de mourir dans le village de ses parents ou dans le village proche. Une forte proximité des individus existait. Chacun vivait durablement sous le regard de ses proches. Le groupe social primaire, comme la famille, le voisinage, le village, exerçait une pression continuelle. Par conséquent, la déviance ne peut échapper à l'observation. Et les sanctions diffuses sont infligées en cas de transgression des normes. Ces communautés disparaissent progressivement au cours des 19e et 20e siècles. Plusieurs raisons peuvent être trouvées à cela. L'industrialisation et l'exode rural. La division du travail social plus poussée. C'est-à-dire que les tâches qui composent la vie sociale se subdivisent. Et donc, les individus se spécialisent et se différencient. Une nouvelle solidarité complète la solidarité familiale. Cette nouvelle solidarité est liée à l'état social. La conséquence de tous ces processus est la montée de l'individualisme. C'est-à-dire l'émergence d'un individu autonome choisissant ses relations sociales. Les relations sociales deviennent plus impersonnelles et compartimentées. Le cercle d'amis n'est pas le même que le cercle professionnel, qui n'est pas le même que le cercle familial. Dans les sociétés modernes, le contrôle social formel tend à prédominer. C'est par exemple le contrôle de l'état par l'intermédiaire de la police, de la justice, de l'administration. Et aussi le contrôle exercé par des institutions professionnelles comme l'entreprise. Aujourd'hui également, dans les sociétés contemporaines, les nouvelles technologies sont investies, utilisées pour pratiquer le contrôle social. Prenons l'exemple de la biométrie. La biométrie est l'ensemble des procédés qui permettent de transformer certaines caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales en une empreinte numérique. L'objectif de la biométrie est l'identification des personnes. Le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, est le premier fichier national biométrique à être créé en France dans les années 1990. Il enregistre et conserve les empreintes digitales de toutes les personnes mises en cause dans une procédure pénale pour crime ou délit. 6,5 millions d'individus y sont aujourd'hui fichés. Mais l'identification criminelle n'est pas la seule raison du recours à la biométrie. Il y a aussi l'identification des étrangers. Le système européen d'information des visas, créé en 2011, recueille les empreintes digitales et le visage, avec des photographies numérisées, de tous les postulants à un visa de court séjour pour l'espace Schengen. C'est l'un des plus grands fichiers biométriques centralisés au monde, avec 70 millions d'individus. La biométrie est aussi appliquée pour certains papiers d'identité. Les passeports biométriques sont dotés d'une puce électronique qui contient des informations biométriques. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les autorités américaines, à l'entrée de leur territoire, ont instauré des programmes de contrôle biométrique des personnes. Et cela, par ricochet, incite les pays européens à délivrer des passeports biométriques. Donc, également, la justification de lutte contre le terrorisme permet de développer cette technologie de la biométrie. Mais plusieurs questions se posent. Comment un passeport biométrique permettra-t-il de repérer des aspirantes terroristes ? En quoi peut-il être d'une quelconque aide aux policiers pour combattre des terroristes qui peuvent être des nationaux et donc obtenir ce document en toute légalité ? Plus généralement, à travers la biométrie, on remarque un renforcement des pouvoirs de police sans débat démocratique d'envergure. Par exemple, en Australie, un fichier enregistre prioritairement les pauvres, les marginaux et les aborigènes afin de les contrôler plus étroitement. Il y a donc une amplification des pratiques de surveillance à des fins de traçabilité des individus, de contrôle de leur mouvement dans le temps et dans l'espace. La biométrie permet aussi d'effectuer un tri social des personnes en fonction de critères qui hiérarchisent des niveaux de menace. Un établissement de « profil à risque » discriminant certains individus à partir de la prise en compte de caractéristiques liées à leurs pratiques religieuses, à leurs appartenances nationales et ou à leurs origines ethniques. Aux Etats-Unis, par exemple, l'étranger qui y voyage est classé dans l'une des catégories suivantes « digne de confiance », « douteux » ou « dangereux ». Au final, des questions cruciales concernant l'atteinte à la vie privée et aux libertés sont posées par l'utilisation de la biométrie. De plus, cet usage entraîne des conséquences sur la notion d'identité individuelle. L'identité individuelle liée à la biométrie et à son usage par la police est fondée sur des caractéristiques purement physiologiques. Elle enferme donc les individus dans une identité corporelle permanente et immuable. Les forces de l'ordre font parler les corps sans avoir à se référer à l'identité sociale et culturelle des individus, pourtant en perpétuelle évolution. La vidéosurveillance est aussi une technologie investie pour renforcer le contrôle social. L'efficacité de la vidéosurveillance est pourtant limitée. Elle a une certaine efficacité sur les atteintes aux biens dans les lieux fermés, comme les parkings, les hôpitaux ou les écoles. Dans les parkings, elle permettrait de diminuer les vols et dégradation de véhicules. Mais elle a un faible impact dans les espaces étendus ou complexes, comme les métros ou des dalles de rue, par exemple. Elle ne dissuade alors pas les délinquants potentiels de passer à l'acte pour des vols à l'arraché, des vols à la tire ou des vols à l'étalage, par exemple. Et quels que soient les espaces, la vidéosurveillance n'a aucun impact sur les délits impulsifs et ceux commis par des personnes sous l'emprise de drogues ou d'alcool. Plus généralement, son impact dissuasif sur les atteintes aux personnes est faible. Par conséquent, la vidéosurveillance tend progressivement à se transformer en un outil de police judiciaire plus qu'en un outil de dissuasion. Elle est utilisée pour l'identification et l'arrestation des suspects, même si cet usage est en fait variable et quantitativement faible. En fait, la vidéosurveillance est un outil visant moins à discipliner les comportements des individus qu'à discipliner des territoires, à rendre certains quartiers ou secteurs plus sûrs, parfois aux dépens d'autres. Enfin, la surveillance de masse est aussi une technologie permettant de développer le contrôle social. L'affaire Edward Snowden, en 2013, ancien employé de la CIA et de la NSA, lanceur d'alerte, a dévoilé l'étendue de cette pratique. Snowden a révélé en détail plusieurs programmes de surveillance de masse américain et britannique, notamment le système de surveillance sur Internet et des appels téléphoniques. Les lois sur le renseignement dans plusieurs pays européens vont également dans ce sens. En France, en 2015, la loi a autorisé les boîtes noires, c'est-à-dire le fait d'imposer aux fournisseurs d'accès à Internet de détecter en temps réel ou quasi réel les personnes qui ont une activité en ligne typique de celle des terroristes. Cela implique l'analyse des données de navigation de tous les Français dans le but de repérer quelques individus. La loi britannique de 2016 impose notamment aux opérateurs de stocker l'historique de navigation des internautes britanniques pendant 12 mois afin qu'ils puissent être consultés par les services. Services qui sont autorisés à pirater des ordinateurs, des téléphones et des réseaux. Revenons à notre question de départ. Par quel mécanisme cette soumission à l'autorité est-elle possible dans une société démocratique ? Abordons la deuxième réponse à cette question. Les sanctions en cas de déviance. Qu'est-ce que la déviance ? La déviance est une catégorie peu homogène. Elle regroupe le vol, l'homicide, les conduits dangereuses, le manquement à la politesse, l'habillement excentrique, la consommation de drogue, etc. Le point commun entre tous ces comportements très différents est indirect. La déviance est la transgression d'une norme sociale propre à une société ou à un groupe donné, que ce soit une norme formelle ou une norme informelle. Trois éléments doivent être réunis pour qu'il y ait déviance. L'existence d'une norme, un comportement de transgression de cette norme, un processus de stigmatisation de cette transgression. La déviance est une notion relative dans le temps et dans l'espace. La raison en est que les normes sociales varient elles-mêmes dans le temps et dans l'espace. La déviance n'existe que par rapport à la « normalité ». Elle évolue donc en fonction de la variation des normes sociales. Dans l'espace, par exemple, le port de la mini-jupe est admis en France mais puni en Iran. Dans le temps, la déviance a connu trois formes d'évolution. Premièrement, les croyances politiques proclamées par la société ont évolué. Des comportements que nos ancêtres pouvaient croire « naturels » qui en fait découlaient d'une représentation construite par la société ont changé. Par exemple, nous sommes passés de l'idée de suprématie masculine à une volonté et une ambition d'égalité des genres en termes de propriété, de mariage, de succession, etc. L'avortement, qui était un crime sévèrement puni, est aujourd'hui dépénalisé depuis 1975. L'homosexualité, qui était considérée comme une perversion méritant de sévère châtiment, constitue aujourd'hui une revendication identitaire largement perçue comme légitime et même reconnue par le droit avec le mariage par exemple. Dernier exemple, le passage de la nécessaire obéissance des enfants et les punitions corporelles à la famille, à l'école, à la reconnaissance du droit de l'enfant. Deuxième type d'évolution, d'autres comportements qui étaient tolérés sont devenus déviants. C'est le cas de certaines formes d'atteintes à l'environnement comme les pollutions ou certaines formes de violences morales comme l'harcèlement sexuel, les propos sexistes ou racistes. Enfin, on constate une évolution des normes sanitaires. Par exemple, le fumeur est de plus en plus un déviant voire un délinquant avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les lieux affectés à un usage collectif comme les restaurants ou les bars. La conduite en état d'ébriété qui était tolérée dans le passé est aujourd'hui réprimée. La déviance est relative car elle dépend aussi du groupe social d'appartenance. Prenons le cas des relations entre travailleurs sociaux et jeunes des quartiers populaires. Les travailleurs sociaux considèrent les jeunes comme des déviants dans leur façon de parler. Certains mots utilisés par les jeunes sont considérés par les travailleurs sociaux comme vulgaires ou comme des insultes fils de pute ou bâtards par exemple. Or les jeunes ne se considèrent pas déviants en employant ces mots. Pour eux dans leurs interactions sociales entre eux au sein du groupe de père ce sont des mots affectueux utilisés de manière amicale. Ce sont aussi des mots qui marquent une certaine proximité. En revanche ces mots sont utilisés comme des insultes quand les jeunes s'adressent à l'extérieur envers des individus non membres du groupe de père. La déviance on le voit par cet exemple dépend donc de la configuration sociale. Dans la suite du chapitre nous allons répondre à la question comment la sociologie explique-t-elle la déviance ? Deux explications sont apportées par la sociologie. Une explication macro-sociologique la déviance est alors le signe d'un dysfonctionnement de la société et une explication micro-sociologique la déviance est alors le produit des interactions sociales. Commençons premièrement par l'explication macro-sociologique un concept est utilisé l'anomie pour Emile Durkheim l'anomie signifie un affaiblissement des normes sociales c'est un état pathologique de la société pas un état normal. L'ordre collectif est perturbé la cohésion sociale est remise en cause Deux formes d'anomie sont distinguées l'anomie temporaire et l'anomie chronique L'anomie temporaire est due à un changement social par exemple la migration la crise économique soudaine ou la prospérité soudaine peuvent provoquer de l'anomie Quant à l'anomie chronique elle est liée à l'individualisme des sociétés contemporaines démocratiques On a une illimitation des désirs humains l'individu en veut toujours plus dans un contexte d'affaiblissement de la régulation sociale La conscience collective c'est-à-dire l'ensemble des sentiments et croyances communes à la société se relâche Un exemple d'anomie temporaire a été donné par William Thomas et Florian Zaniecki qui étudient dans les années 1920 le cas du paysan polonais immigré aux Etats-Unis et ses problèmes d'adaptation à une nouvelle organisation sociale Les deux sociologues mettent en évidence un processus de désorganisation sociale Les valeurs énormes qui guident les conduites des paysans n'ont pas cours dans la société américaine Par exemple dans la campagne polonaise la fonction économique est assurée par la famille ce qui n'est plus le cas aux Etats-Unis La disparition des cadres sociaux c'est-à-dire l'anomie provoque alors des comportements déviants violence désertion du foyer conjugal etc Dans le suicide ouvrage de 1897 Emile Durkheim va approfondir le concept d'anomie Le suicide est un fait social et non un fait individuel Durkheim utilise des statistiques le taux de suicide c'est-à-dire le pourcentage de suicide dans l'ensemble de la population présente certaines régularités statistiques Le taux de suicide augmente avec l'âge La population masculine connaît un taux de suicide supérieur à celui de la population féminine Le taux est aussi plus élevé chez les divorcés ou veufs que chez les époux Parmi les mariés ceux qui ont des enfants connaissent un taux plus faible Enfin ce taux est plus élevé à la ville qu'à la campagne L'explication générale apportée par Durkheim est que le taux de suicide est lié à l'intensité du lien social Plus le degré d'intégration de l'individu aux différents groupes sociaux famille groupe de père etc. est grand plus le taux de suicide est faible Durkheim propose ensuite une classification des suicides sur la base de deux critères L'intégration sociale et la régulation sociale L'intégration sociale est la façon dont un groupe attire à lui l'individu se l'approprie en quelque sorte La régulation sociale est le processus qui vise à harmoniser les comportements des individus Elle passe par l'existence d'une hiérarchie sociale Cela suppose que cette hiérarchie est considérée comme juste et légitime par les individus faisant partie du groupe A partir de ces deux processus quatre formes de suicide sont distinguées par Durkheim Le suicide égoïste est le cas d'un individu peu ou pas intégré à son groupe social Il n'est pas freiné dans ses désirs par le groupe Comme l'écrit Durkheim je cite Le moi individuel s'affirme avec excès face au moi social et aux dépens de ce dernier Fin de citation Cela concerne par exemple la religion protestante où le poids de l'institution est moins intense que dans la religion catholique Deuxième cas de suicide Le suicide altruiste L'intégration de l'individu au groupe est très poussée Il est prêt à se sacrifier pour les normes et valeurs du groupe C'est le cas du capitaine qui sombre avec son navire Des kamikazes Du militaire qui se donne la mort à la suite d'une bataille perdue La force de la norme imprègne ses comportements L'honneur et la valeur qui les guide Troisièmement Le suicide anomique Il survient dans une situation de relâchement des normes sociales C'est donc une insuffisance de la régulation sociale L'anomie peut être économique crise ou boom économique ou conjugale veuvage divorce Pour Durkheim lors des phases de boom économique le taux de suicide augmente et cela pour deux raisons D'une part il y a une perte des repères des individus qui s'enrichissent Ils ne savent plus se placer dans la hiérarchie sociale Ils ne savent plus ce qui est légitime et ceux qui ne l'est pas D'autre part ces changements importants génèrent des attentes et aspirations qui sont parfois déçus D'où le suicide Enfin le quatrième type de suicide est le suicide fataliste L'individu considère que son avenir est bloqué C'est par exemple le cas du suicide des époux mariés trop jeunes le divorce étant très limité du temps de Durkheim C'est alors un excès de régulation sociale Pour finir sur l'étude du suicide Durkheim considère ce phénomène comme un fait social normal On l'observe dans la plupart des sociétés Il a une certaine régularité statistique Ce fait social devient pathologique si le taux de suicide dépasse un certain seuil de normalité entre guillemets Une augmentation trop forte provoque alors un risque d'anomie Robert King Merton sociologue états-unien analyse également la déviance de manière macro-sociologique Deux éléments sont constitutifs de la structure sociale Les objectifs culturels valorisés par la société et les moyens acceptables pour les atteindre La déviance est alors définie comme la non-correspondance entre les objectifs culturellement valorisés par la société et les moyens légitimes pour les atteindre Robert King Merton propose alors une typologie des comportements selon les buts et les moyens Prenons l'exemple de la société américaine pour expliquer le conformisme La société américaine valorise l'enrichissement et la réussite individuelle et le moyen légitime d'y accéder et le travail C'est la logique méritocratique L'innovation est le cas d'un individu qui adhère aux objectifs mais utilise des moyens illégitimes L'exemple donné par Merton est Al Capone le gangster de Chicago à la tête de divers trafics au temps de la prohibition C'est une forme de réussite donc le but valorisé est atteint mais cette ascension sociale est appuyée sur le crime donc avec un moyen illégitime Le ritualisme implique que l'individu applique aveuglément les règles prescrites par la société Les moyens légitimes sont donc investis par l'individu Mais cet individu ne se soucie pas de la pertinence de ses moyens vis-à-vis des buts poursuivis Par exemple l'obéissance aveugle du militaire est en concordance à des moyens légitimes mais le militaire en oublie les buts Autre exemple donné par Merton le bureaucrate zélé qui applique scrupuleusement le règlement qui sacralise la règle L'évasion correspond à des individus qui se retirent de la société qui en rejettent les objectifs et n'ont pas les moyens de les atteindre Par exemple les vagabonds les clochards rentrent dans cette catégorie Merton donne l'exemple de Charlot le personnage de fiction créé par Charlie Chaplin l'image du vagabond la représentation du marginal de la société du 20ème siècle La rébellion enfin suppose le rejet des valeurs en vigueur des buts poursuivis L'objectif est de changer ces valeurs Les moyens utilisés sont soit légitimes par l'intermédiaire des partis politiques dans les pays démocratiques soit illégitimes par exemple un groupe armé révolutionnaire ou le terrorisme Les sociologues donnent également une explication micro-sociologique à la déviance La déviance est alors considérée comme le produit des interactions sociales Le sociologue états-unien Howard Becker professeur de sociologie à Chicago dans son ouvrage Outsiders en 1963 critique la notion d'anomie de Robert King Merton Pour lui l'anomie est une notion empreinte de systématisme Becker établit une distinction entre déviance primaire et déviance secondaire La déviance primaire est la transgression d'une norme La déviance secondaire est la reconnaissance et la qualification de cette déviance par une instance de contrôle social comme la justice l'école ou le groupe de père La théorie de l'anomie s'intéresse à la déviance primaire La déviance est alors interprétée comme un dysfonctionnement de la société Pour Howard Baker pour qu'il y ait déviance il faut un processus d'étiquetage La déviance ne dépend pas de l'acte commis mais de l'étiquette que la société applique à cet acte La société crée la déviance en étiquetant des individus et des comportements comme déviant Je cite Baker Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès Fin de citation Dans ce processus d'étiquetage les entrepreneurs de morale jouent un rôle important Plus exactement ils participent à la création des normes et donc à la création de déviance Baker développe l'exemple de l'interdiction de la consommation de marijuana en 1937 aux Etats-Unis Le problème entre guillemets de la consommation de marijuana ne se pose pas avant l'adoption de la loi interdisant sa consommation d'autant qu'elle concerne peu de consommateurs à l'époque Le bureau des narcotiques va alors jouer un rôle dans la transformation de la perception de la consommation de marijuana L'objectif premier du bureau des narcotiques est de prouver son utilité dans l'organisation fédérale Le bureau va alors être un entrepreneur de morale Il collabore avec des organes de presse pour agir sur l'opinion publique Il tente de convaincre de l'urgence d'une action Sa campagne de mobilisation est un succès Le congrès américain crée une commission chargée de la question où les membres du bureau des narcotiques témoignent en tant qu'experts Les consommateurs de marijuana ne sont pas auditionnés Il s'agit d'un groupe disparate sans organisation peu légitime sur le plan moral La conclusion de Becker est la suivante Je cite L'entreprise du bureau avait produit une nouvelle norme dont la mise en vigueur contribuera ultérieurement à créer une nouvelle catégorie de déviants Les fumeurs de marijuana Fin de citation L'imposition L'imposition d'une norme nouvelle crée donc un nouveau groupe de déviants alors même qu'il n'y a pas de changement dans leur comportement qui était jugé jusqu'à là non déviant Ces individus et leur comportement deviennent déviants à partir du moment où ils sont étiquetés comme tels par des entrepreneurs de morale Le processus de stigmatisation est une autre théorie qui explique la déviance du point de vue des interactions sociales Ce processus est mis en évidence par Erving Goffman dans son livre Stigmate de 1963 Le stigmate est un attribut susceptible de jeter le discrédit Trois types de stigmates sont distingués par Goffman les handicaps physiques les tares du caractère entre guillemets comme l'alcoolisme la drogue les prisonniers les malades mentaux et enfin les stigmates liés à la race entre guillemets à la nationalité ou à la religion La stigmatisation est alors le processus par lequel certains individus ou groupes les stigmatisés se voient imposer une définition dépréciative d'eux-mêmes par d'autres qu'on appelle les normaux entre guillemets Peu importe la propriété sociale être noir porter des lunettes avoir des cheveux courts ce qui compte c'est que la propriété sociale soit considérée comme inappropriée par les normaux par rapport aux siennes et donc suscite la désapprobation Les stigmatisés peuvent gérer leur handicap en adoptant différentes stratégies Premièrement ils peuvent adopter une stratégie de dissimulation C'est le cas du myope qui refuse de porter des lunettes pour ne pas s'en les dire Deuxièmement les stigmatisés peuvent coopérer avec les normaux Par exemple les handicapés physiques ou les femmes enceintes bénéficient de places réservées dans les transports Enfin le retournement du stigmate consiste à faire du handicap une force à métamorphoser sa béquille en club de golf Par exemple les noirs américains se réunissent en association pour réclamer des droits et condamner les discriminations pour changer la perception du groupe stigmatisé La délinquance sera le dernier thème de notre chapitre La délinquance correspond aux actes punis pénalement les crimes et les délits C'est un sous-ensemble de la déviance Il s'agit d'une transgression de normes formelles du contrôle social formel avec sanctions organisées Les catégories déviance et délinquance ne sont pas étanches Il peut y avoir pénalisation de pratiques déviantes Par exemple fumer dans les lieux publics et à usage collectif est devenu un acte délinquant D'autres actes ont été dépénalisés Par exemple la dépénalisation de l'homosexualité est intervenue en 1982 en France Enfin on a pour certains comportements une pénalisation en droit mais une tolérance dans les faits Par exemple pour ce qui est de la consommation de cannabis le fumeur de cannabis est davantage un déviant qu'un délinquant Il y a plutôt une tolérance à l'égard des usagers mais pas à l'égard des dealers Le mode de construction des statistiques de police et de la justice est un sujet important concernant la délinquance Dans les débats politiques et médiatiques sur les questions de sécurité les statistiques servent généralement d'argument d'autorité Les chiffres de la délinquance entre guillemets correspondent aux statistiques de la police et de la gendarmerie Ce sont donc des statistiques administratives Ces chiffres se basent sur les faits constatés c'est à dire qu'ils proviennent des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires à la suite des plaintes des victimes ou de leurs propres constatations flagrant délit opération de police judiciaire par exemple Plusieurs critiques vis-à-vis des statistiques de police et de gendarmerie sont formulés Premièrement seuls sont comptés les faits délinquants qui ont fait l'objet d'un procès-verbal Ne sont donc pas comptabilisés l'ensemble des faits délinquants réellement commis Deuxièmement les contentions routières sont exclues alors que c'est la grande majorité des actes de délinquance Troisièmement ce chiffre de la délinquance est en fait un mélange de divers types d'infractions Meurtre escroquerie à la carte bancaire défaut de permis de pêche non-paiement de pensions alimentaires etc Par conséquent dire que le chiffre de la délinquance a augmenté ou baissé tel ou tel mois ou année était en réalité un raisonnement dénué de sens Plus généralement on peut formuler trois règles d'or de l'analyse statistique en sciences humaines Premièrement on ne peut rien dire d'un chiffre si l'on ignore comment il a été fabriqué Deuxièmement un seul chiffre ne saurait permettre de décrire ni mesurer un phénomène social complexe Troisièmement les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes c'est nous qui les faisons parler Pour pallier les défauts des statistiques de police et de gendarmerie des enquêtes en population générale dites enquêtes de victimation se sont développées Une enquête de victimation est une enquête par sondage dans laquelle on interroge un échantillon représentatif de la population pour savoir de quels actes de délinquance les personnes interrogées ont été victimes sur une période de temps déterminée qu'elles l'aient ou non signalées aux services de police et de gendarmerie Ces enquêtes permettent d'évaluer le chiffre noir de la délinquance c'est-à-dire la différence entre la délinquance réelle et sa mesure par les services de police et de justice autrement dit la délinquance enregistrée On constate alors que le taux de plainte des victimes varie considérablement selon le genre d'infraction Une échelle de gravité existe chez les victimes Les agressions physiques graves sont fortement déclarées 91% des victimes déclarent ces actes Contrairement aux agressions verbales seulement 16% des victimes les déclarent Il y a une sous-déclaration des violences domestiques et des agressions sexuelles souvent intrafamiliales Quant au vol de véhicules les plaintes sont très importantes et comprennent parfois des fausses déclarations pour avoir droit à une indemnisation de la compagnie d'assurance Et voilà c'est fini pour ce chapitre sur le contrôle social et la déviance